salut cédric et bienvenue dans le podcast agroécologie voyageuse salut opaline merci pour ta l'invitation alors je suis très contente de prendre ce temps avec toi même si j'aurais préféré le faire en direct sur ton terrain que tu m'as fait visiter cet été donc il ya bruno ton frère qui est paysan qui va nous rejoindre dans quelques minutes et en fait si j'ai choisi de faire cet épisode c'est parce que je trouve que vos visions de l'agroécologie à tous les deux comme tu le disais vous êtes raccord sur pas mal de choses mais vous avez différentes manières de le raconter et j'ai trouvé que c'était ces visions sont très riches et j'avais envie de créer cette opportunité pour que vous puissiez la partager à d'autres je précise que j'ai une allergie donc il se peut que je renifle et d'ailleurs comme on va faire ce podcast aussi en vidéo vous me verrez beaucoup me moucher donc je m'excuse pour ça et pour commencer donc ce que je voulais préciser aussi c'est qu'on va parler en fait on a décidé de faire cet épisode par rapport à l'actualité de l'autoroute à 69 qui vous impacte tous les deux et plus particulièrement les terres de bruno alors déjà cédric est ce que tu peux me dire comment tu te sens en ce moment et qui es tu en quelques mots alors bon je me sens pas trop mal même si pas mal de questions sont présentes dans ma tête alors tu dis que je serai pas impacté ça c'est pas si sûr et on va le développer même si je suis un peu loin ça part de l'impact donc donc moi j'ai une vision donc j'ai comme je dis souvent je suis d'une famille d'agriculteurs mais comme j'ai pas eu la patience de faire les vaches je suis parti dans le monde de la chimie de la recherche puis bon au travers de différents projets notamment un projet de d'agronomie et d'apiculture avec une agroforesterie apicole que tu avais vu j'en suis venu à la question de la régénération des sols parce que bruno il ya huit ans était allé voir des recettes un peu miraculeuse aux états unis où on peut passer d'abord nous dit from the soil donc le sol défoncé au jardin d'éden donc c'est des sols avec huit cent huit pour cent de matières organiques sur 70 centimètres et derrière avec ok ça un impact sur le co2 si on est généralisé ça nous permettrait de faire descendre la courbe à la vitesse ou les montées mais ça aussi de mon regard de chimiste qui a vu la matière dans les réacteurs et observer voilà la matière sous la forme liquide solide et les transferts gazeux d'énergie etc ça pouvait avoir un impact sur le climat du coup j'ai creusé ces questions climat et aujourd'hui mes réflexions on me dit qu'elles sont pas trop mauvaises et ça pourrait amener à changer les modèles climatiques pour intégrer des choses qu'on n'avait pas pris justement au niveau des sols et de l'agronomie ok est ce que je voulais juste te demander une toute petite précision c'est aujourd'hui est ce qu'il ya une structure qui t'emploie pour faire ses recherches est ce que tu es à ton compte ou est ce que c'est confidentiel alors non c'est pas confidentiel parce que je publie je donc j'ai notamment j'ai investi j'ai passé pas mal de temps sur le réseau social linkedin parce que ça me permet de confronter un peu les idées après j'ai des contacts aussi avec des climatologues d'autres chercheurs comme jean-pierre sartout ou etc après bon c'est une démarche purement personnelle qui est liée à ma connaissance voilà de différents secteurs différentes sciences et après je peux pas m'empêcher de faire des liens entre les différents aspects donc voilà il y avait l'aspect de la vision du chimiste qui mettait en oeuvre des réactions dans des réacteurs un peu complexe la vision de l'agroécologue et du régénérateur de sol que j'avais fait avant et ensuite la vision climat j'ai arrêté ça me passionnait tellement je trouvais que c'était tellement important que j'ai arrêté de travailler et j'ai fait pas mal de biblios et voilà pour essayer de comprendre j'ai aussi pu faire des observations à l'échelle de la france dans le temps l'espace les liens entre la végétation et la pluie en fait ce qu'on peut voir c'est que la pluie va aux endroits de la végétation pérenne et tout ça c'est assez logique donc végétation pérenne c'est les arbres et les prairies puisqu'on a des plantes qui ont des systèmes racinaires très profonds et qui peuvent ne pas tomber en panne d'eau et continuer à générer des points froids qui vont permettre de capter la pluie ouais alors avant de pas de rentrer un peu plus dans ce dans ce sujet là j'avais envie de te poser une petite question brise glace j'aime bien faire ça si tu pouvais échanger ta place avec n'importe qui d'autre dans le monde pour une journée avec qui ce serait et pourquoi je sais pas quelqu'un quelqu'un qui aurait le pouvoir de je pense le pouvoir de convaincre les gens qui est une un sens de la communication aisée et qu'on écoute respecter et qui après qui est peut-être pas forcément d'argent mais au moins qu'il écoute pour mettre en mouvement les gens et qu'on puisse transformer le monde ouais ça ça me dirait bien ok une forme de leadership ouais voilà ouais de leadership horizontal quoi oui voilà ouais horizontal ouais bien sûr oui oui non pas 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 despotique quoi alors cet été je suis allée te rencontrer au perounel donc le terrain où tu expérimentes cette agroforesterie apicole et beaucoup plus d'ailleurs où tu as planté des milliers d'arbres depuis 2018 peut-être pas des milliers 400 mais mais après ouais il y en a qui viennent en régénération spontanée enfin je sais c'est aussi un milieu où on laisse la place à la nature quoi et le projet évolue au gré de de ses envies et voilà de ce qu'on observe ben alors justement est-ce que tu peux donc c'est un lieu où tu appliques ce que tu découvres et où tu découvres ce que tu diffuses et ce que d'autres personnes pourront appliquer aussi c'est vraiment un terrain d'expérimentation pour toi est ce que tu peux nous parler un peu plus de l'origine de ce projet et de ce qui se passe là bas plus concrètement alors l'origine bon à ce moment enfin au moment où il a eu ce projet qui s'est qui a été très rapide et entre le la conceptualisation et la mise en oeuvre en fait c'est que je faisais de l'apiculture bon longtemps je rêvais d'un verger comme je dis dans une petite vidéo qui est de très mauvaise qualité ces terrains c'est des choses qu'on avait acheté qui étaient assez loin de l'exploitation c'était à 20 km c'était compliqué pour bruno de d'assumer ça à l'époque ça avait été acheté pour les questions de quotas laitiers et du coup il pensait rapprocher le parcellaire de la ferme en récupérant notre ferme et nous comment c'est des terres qu'on avait acheté avec comme il n'y a pas d'argent trop l'agriculture et bien la famille des frangiens on a acheté ses terres moi je conservais je souhaitais conserver un capital en foncier pour mes enfants et finalement le projet d'échange n'a pas pu se faire du coup je devenais propriétaire du coup j'avais des abeilles et je me suis dit mais c'est super je vais pour faire mon verger avoir des espèces florales à disposition pour les abeilles pour avoir un projet apicole qui tiennent la route j'imagine un projet apicole où on puisse gagner sa vie avec seulement 40 ruches parce que les abeilles elles ont tout sous la main à moins de 100 mètres elles ont des fleurs tout le temps elles ont bonne santé et on fait des miels spéciaux avec des assemblages avec deux trois fleurs enfin voilà et puis ce sol si je voulais produire du miel il fallait le régénérer et du coup ça a été naturel de dire je vais régénérer en essayant les méthodes des américains où voilà je me suis fait prêter des troupeaux de moutons et de vaches on est parti ça n'a pas marché forcément au départ et puis je rentre un peu dans le climat puis ça a marché après voilà et du coup sur ma parcelle aujourd'hui elle pourrait servir à faire venir des climatologues pour montrer comment il y a deux climats sur ma parcelle tu as vu les endroits méditerranéens et les endroits océaniques et comment en fait le sol gouverne complètement la notion de climat quoi ça c'est pour voilà pour venir toucher ça du doigt et montrer en même temps l'impact de l'érosion puisque sur la parcelle il manque deux mètres de sol nous aussi on a fait des dégâts en un an on a abîmé donc voilà bon c'est en mesure qu'on avance qu'on expérimente voilà il n'y a pas de notion de productivité il ya du coup on est assez libre dans l'expérimentation est ce que je trouvais génial c'est que le terrain est très très contrasté puisque là des endroits il n'y a pas de sol d'autres il y en a beaucoup il ya des zones humides pas humides et on a varié on a joué de ça et chaque arbre a pu trouver sa place avec une assez grande diversité je pense d'espèces végétales puisqu'on va du pistachier jusqu'au tulipier de virginie quoi alors tu l'as peut-être dit mais est ce que tu peux nous dire où est localisé ce terrain on peut deviner avec ton accent chantant alors ce terrain il est placé dans le parc régional du languedoc à 200 mètres des bois et en fait c'est donc dans le tarn sud du tarn versant nord de la montagne noire après ce qui est intéressant c'est que voilà depuis j'ai fait des expérimentations avec la biologie on peut penser qu'on coche toutes les cases là c'est un super endroit mais donc on voit que quand on remet des biologies le système s'excite la fertilité augmente et c'est voilà bon l'expérimentation est très ouverte et voilà c'est c'est du du coin de paillasse on va dire ok tout à l'heure tu partageais que toi aussi tu tu peux être impacté par le projet de construction de l'autoroute à 69 bah est ce que du coup tu peux tu peux peut-être nous nous partager toi quelle est ta vision de ce projet de construction d'autoroute qu'est ce que tu as vécu les derniers temps autour de ce projet comment tu te mobilise au sein de ce projet en lien avec le climat et puis du coup bah est ce que ça impacte les pyrounelles donc ce que j'ai vu c'est que la la qualité de la végétation va influencer la pluviométrie locale donc ce qu'il faut comprendre c'est que la pluie ne peut se déposer que sur les points froids en tout cas quand on a des points froids ça aide à minima ce qu'on peut comprendre c'est que c'est quand le sol est très très chaud la pluie va pouvoir tomber et à mesure qu'elle descend l'air étant chaud elle va se revaporiser la pluie vient pas au sol donc ça c'est un cas extrême grave mais il ya toutes les situations intermédiaires et il faut comprendre aussi que cette eau nous sert à nous refroidir au moins à minima sous forme de des vapeaux transpiration et de médiation climatique dont on parle tant en ville mais aussi ça sert à former des nuages gris ces nuages sont gris parce qu'ils réfléchissent la lumière et ils maintiennent le territoire au frais donc voilà donc c'est le problème qu'il ya avec cette autoroute alors au delà des aspects sociaux et des coûts et des dégâts sur l'environnement classique dénoncé de fin comme perçoit qu'ils sont faciles à comprendre cette histoire de points chauds ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va transformer des points froids en points chauds donc c'est double peine et là dedans nous on est dans un bassin qui est assez enclavé aussi au niveau des pluies du coup ce mois concrètement les pluies en 2022 elles se sont arrêtées au 1er mai et les pluies sont revenus début octobre donc d'avoir un terrain qui est le petit paradis sur terre où j'ai planté mes arbres et que j'aime tous je les connais un par un et de voir que pendant six mois ils n'ont pas d'eau ça me ça m'affecte un peu et je me dis si on rajoute encore des points chauds donc il y aura et qu'on enlève des points froids donc on enlève des arbres des surfaces végétalisées on rajoute des points chauds on va rajouter des panneaux solaires qui sont aussi des points chauds on va rajouter des nouvelles déviations parce qu'on a spolié des déviations on va rajouter du développement économique et je me dis ça passera pas c'est pas possible déjà on a une saison sèche qui est très très longue derrière c'est comment on fait pour voilà pour pas que notre écosystème monte à 48 degrés au mois de juillet et que finalement ça claque tout quoi yes et donc finalement c'est en gros tu es parti de ton expérience personnelle sur ton petit écosystème dans lequel tu t'es beaucoup impliqué et et tu as un fort lien avec avec le vivant sur ce terrain et et donc de là tu t'es dit bah il pleut pas et de par ton expérience de 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 en chimie et toutes les connaissances que tu as sur le fonctionnement de l'eau tu t'es mis en fait c'est un ping-pong entre ton expérience personnelle sur ce terrain et le sujet du climat qui te passionne c'est un voilà c'est c'est un mélange de tout un tas de notions qui qui sont dans ma tête c'est une réunion permanente entre plusieurs spécialistes qui peuvent échanger à tout moment même au milieu de la nuit voilà et c'est c'est ça depuis un an et demi deux ans voilà et et du coup après bon ce que je raconte je suis pas le seul à le raconter au niveau mondial il ya d'autres groupes de recherche qui sont sur les mêmes idées et tout mais après moi j'essaye de le documenter de me mettre en contact avec des personnes de l'agroécologie qui disent waouh j'ai fait un super projet j'ai amélioré les trucs je dis attends on va y mettre un coup de satellite donc je me suis formé aux satellites je regarde la pluviométrie les données climat il ya des exemples frédéric thomas par exemple a partagé le projet ce qu'on voyait au niveau des états unis où on voit qu'on a refroidi une très large zone parce qu'on a arrêté le dry farming donc dry farming ça veut dire qu'on arrête de planter une plante une année sur deux parce qu'on dit ça va charger le sol en eau et du coup après derrière on aura plus pour faire pousser les plantes bon en gros c'est c'est un peu de la culture de cactus une année de demi cactus c'est à dire qu'on voit en revégétalisant et bien le territoire a refroidi mais parce qu'on a plus d'eau pour fabriquer les nuages pour évaporer refroidir bon ça les climatologues nous disent oui mais là bas les coups les courants d'air ont changé donc il ya notamment une climatologue russe qui s'appelle anastasia makaryeva qui a fait des calculs et qui montre que en déshumidifiant l'air alors on enlève pas grand chose ce qu'il faut savoir c'est que un litre de vapeur d'eau quand on va le condenser ça va faire une petite goutte d'eau ça va faire un millilitre mais ça a fait un litre de vide ou de place à prendre et si on fait des calculs et on trouve que ça ça peut expliquer les courants d'air donc à un moment donné de garder son territoire en dessous du point de rosée d'avoir la capacité à faire de la rosée on fait venir l'air humide sur le territoire au lieu de le repousser parce que quand on a la chaleur qui s'expansent elle a tendance à repousser la pluie donc c'est vraiment il faut voir le réchauffement climatique pas comme quelque chose de plan plan de pépère potentiellement ça peut être très rapide très fulgurant et ancrée irréversible puisque si on claque l'écosystème qui faisait venir la pluie et bien on se désertifie de façon assez violente voilà après bon c'est un peu trash ce que je vous dis là mais bon il ya des solutions il ya des solutions qui font beaucoup qui donnent beaucoup d'espoir parce qu'on pourrait gagner on pourrait mettre une grande pause dans le réchauffement climatique en 15 jours seulement alors ça c'est basé sur une solution de la nature qui n'est pas bien exploité c'est simplement je sais pas si vous avez vu mais la paille c'est quelque chose de très brillant c'est un matériau brillant et ça ça pourrait permettre si on le broyer alors surtout les parties internes mais si on broyait la paille on pourrait avoir un albédo de 0,7 donc ça veut dire dévoyer 70% de l'énergie au moment du broyage des pailles ça ça veut dire avoir des sols qui auraient la température de l'hiver au milieu de l'été et comme on a pas mal d'humidité au mois de juin et bien cette humidité condense très vite on pourrait relancer la saison des pluies et faire un peu une pause réhydraté nos territoires pour avoir du carburant du climat frais humide et du coup avoir faire une bonne pause dans le réchauffement ok donc tous les agriculteurs qui entendent ça peuvent expérimenter ça et après c'est au niveau c'est au dessus qu'on peut encourager les agriculteurs à laisser leur paille broyer sur sur le sol quoi avec des avec des soutiens financiers pourquoi pas avec je pense que potentiellement il faudrait qu'on soit en mesure de faire ça dans six mois donc avec avec surtout la satisfaction de faire quelque chose en commun un peu ambitieux où on voit qu'ensemble on peut s'il y'a un sud un seul gars qui fait ça il n'y aura pas d'impact si on le fait tous ensemble on normalement enfin là dessus ça peut paraître un peu fou mais les idées sont j'ai fabriqué des maquettes que j'espère faire tourner pour vous montrer que la paille pour avoir un impact est vraiment déplacé les flux de vapeur donc aujourd'hui ma maquette marche avec des modules pelletiers avec de l'électricité mais je pense la faire marcher avec de la vraie paille et du vrai sol nu ça on pourra montrer ça et en tout cas les climatologues sont ok là dessus et le truc c'est qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des simulations climatiques où on puisse montrer aux politiques avec il se passe ça sans il se passe là qu'est ce que vous faites pour accélérer la prise de décision mais vu le temps qui tourne j'ai peur qu'on soit obligé de se débrouiller entre paysans et de montrer qu'on maîtrise le climat et là c'est c'est intéressant parce que comme tu parles de cette région des états unis où le climat a été modifié parce qu'on s'est mis à faire des couverts végétaux et de l'agriculture de conservation des sols je pourrais mettre le lien d'ailleurs de l'article dans la description du podcast se pose la question de pourquoi pas essayer à l'échelle d'un petit territoire de faire cette pratique dont tu parles et et de voir l'impact à une échelle locale est ce que tu as réfléchi à ça de si on fait si on fait à l'échelle d'une petite région ou à dans un an tous les agriculteurs de france vont pas broyer leur paille quoi non mais ça on l'a déjà fait moi déjà je suis en contact avec un agri là où on parlait de planter des arbres et il me dit mais cette année on a on était quatre moissonneuses côte côte on moissonnait on broyait les pailles parce que ça vaut plus rien bon après aussi les gens qui vendent de la paille pour les agriculteurs pour les éleveurs le but n'est pas de se soustraire du revenu bien que peut-être les éleveurs accepterait d'avoir un petit peu moins de paille et des vaches moins bien loti pour un an si c'était vraiment pour se faire une pause dans le réchauffement parce que ils sont inquiétés et là je fais un retour des gens qui sont dans le losaire pour ce qui est du donc à carcassonne et bien ils ont broyé côte côte quatre moissonneuses au bout de 48 heures ils ont vu un orage noir qui a qui est sorti de la montagne noire qui leur a foncé droit dessus ils ont pris 40 millimètres et moi j'étais sur mon pc le soir parce que je m'intéresse beaucoup à où tombe la pluie et je disais à bêtez ils ont dû démarrer les moissons à carcassonne et voilà 48 heures c'est tombé et si vous regardez dans le nord de la france ce qui s'est passé cette année c'est que des discussions qui ressortent avec les climatologues c'est pas forcément parce qu'on broie la paille qui va pleuvoir par contre on va augmenter les probabilités de précipitations et ce qui est sûr c'est que après on va augmenter les précipitations le fait d'avoir un sol qu'on va garder froid au pire du pire dans les zones très dégradées comme par exemple à perpignan on va garder des sols froids et à l'automne on va réamorcer la pluie beaucoup plus tôt l'automne donc ça c'est une notion de couplage climatique humide vous avez dû voir que quand il commence à pleuvoir et bien il pleut régulièrement et à un moment donné des fois on tombe en panne et il pleut pas pendant longtemps donc là on est tombé en panne au moment des moissons parce qu'on a moissonné et on a enfoui des pailles du coup on a mis un sol noir qui chauffe là on est rentré dans une période de sécheresse et maintenant à l'automne qu'on a la mer qui est devenue plus chaude que le territoire il se met à pleuvoir et c'est ça qu'on vient de vivre il y a à peu près une semaine ou 15 jours donc après voilà le but c'est de d'amorcer plus tôt pour que la mer soit moins chaude et éviter d'avoir de la pluie qui tombe fort et qu'elle tombe plus doucement et qu'on hydrate bien les sols voilà ça fait penser au bouquin réhydrater la terre Ananda Fitzman oui voilà qui est intervenant dans le festival des forêts jardins qui a lieu cette semaine d'accord avant de parler de d'aller un tout petit peu plus en profondeur dans les messages clés et les solutions aussi parce que j'aimerais terminer notre entretien avec ça est-ce que tu peux nous relater un peu ce que tu as vécu lors de la manifestation du samedi 21 octobre juste nous partager un peu ton ressenti pourquoi tu y es allée qu'est-ce que tu penses habituellement des manifestations qu'on qualifie de militantes comme ça et comment tu es reparti comment tu te sentais qu'est-ce qui devait se passer pour toi normalement tu peux nous retracer un peu ça oui alors mon implication dépasse le cadre des grandes manifs puisqu'en fait je suis très souvent sur le terrain notamment quand les arbres ont été coupés à minuit j'y étais et j'essaie d'expliquer aux gendarmes un peu le réchauffement climatique ça me soulage parce que c'est difficile d'être conscient des choses et de ne pas pouvoir les partager je vois que les gendarmes comprennent aussi ce qu'on leur raconte mais bon ils sont liés ils sont dans des positions assez inconfortables mais voilà et après pour le jour de la manif j'avais participé au premier épisode et bien j'étais content parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde après voilà c'est l'occasion de faire des contacts avec les journalistes d'exposer des idées voilà de casser des idées reçues dans la société bon il y en a pas mal c'est aussi voilà le contact de rencontrer énormément de monde des gens très influents au niveau de la France ou de l'Europe après toujours des frustrations de ne pas avoir vu de découvrir que machin y était ou truc et de ne pas l'avoir vu après ça a été un gros moment de colère aussi puisqu'en fait il y avait la conférence scientifique et j'attendais beaucoup de cet instant puisque mes idées ne sont pas forcément validées et le groupe de la Técopole je suis en contact avec eux depuis un moment et voilà j'aimerais qu'ils puissent avoir une discussion entre spécialistes et pouvoir partager l'effet de l'abattance que les agronomes disent voilà l'abattance ça existe et que les climatologues disent amens on ne l'a pas intégré dans les modèles et qu'ensemble ils tirent les conclusions que j'ai tirées à mon échelle mais qui s'imposent et qui disent ouais on est vraiment en danger et waouh en fait le réchauffement c'est pas un truc plan plan et il faut mettre en place des mesures d'urgence parce que là c'est Cédric Cabrol qui bricole dans son coin bon moi j'ai fait le brouillon je pense que ça parlera aux gens enfin pour l'instant j'ai pas eu de retour négatif sur mes approches et alors cette frustration elle est née du moment où la conférence a démarré ils expliquaient ils disaient on va parler un quart d'heure il y a trois quarts d'heure de questions donc moi je me disais quelles questions je pourrais poser ou etc puis on a un hélico qui est arrivé qui a commencé à brouiller le message de l'orateur et puis on a des gens qui ont couru partout et puis on a eu les gendarmes et puis j'ai été devant les boucliers avec Thomas Braille je disais mais arrêtez il y a une conférence scientifique envoyez un gradé j'ai appelé mon lieutenant mon lieutenant le lieutenant est arrivé les boucliers se sont tendus le capitaine mon capitaine mon capitaine et là le mec il a tout enfoncé ils ont tout explosé et chaque fois et façon les vidéos en attestent chaque fois ils sont venus provoquer pousser bon apparemment ils étaient dans l'idée il fallait que tout le monde dégage parce que la manif elle était jusqu'à midi et à partir de midi jusqu'à 14h il y avait la conférence scientifique et ça c'était un terrain privé et c'était chez Bruno qui arrive et donc partant de là il n'y avait aucune raison qu'ils viennent perturber ça d'autant qu'ils ont débarrassé la ZAD en une heure et ils avaient à peu près 24h au niveau légal pour faire ça de toute façon ils avaient des chars face à des mecs qui étaient avec des cailloux dans la poche donc bon à un moment donné voilà bon ils ont volé le débat et je pense que ça c'est vraiment pas bien et j'ai vu des journalistes aussi leur dire vous avez vu ce qui s'est passé là par rapport aux scientifiques déjà on ne les écoute pas on ne respecte même pas le temps de parole et ils ont dit ah mais non mais nous on était là pour illustrer le sujet de ZAD donc je pense que ça arrangeait bien les gens du gouvernement de démontrer qu'il y avait de la violence on peut même se demander si on n'a pas laissé presque des panneaux pour dire ZAD vide à créer par là non non c'est grossier on le voit de loin et voilà s'il y a des gens du gouvernement qui écoutent vous êtes des raclures quoi c'est tout l'événement qui s'était très bien passé au mois d'avril c'était à peu près au même endroit à 800 mètres près et dans ce lieu qui était la ZAD moi j'étais locataire de l'ex-propriateur à Tosca donc j'avais essayé d'y aller on était deux à essayer d'y aller on avait négocié pendant une heure et demie avec cinq niveaux de hiérarchie on n'avait pas pu je n'avais pas pu aller chez moi locataire dans les lieux quand Darmanin a parlé au mois d'avril à Télématin il a dit une ferme a été attaquée c'est moi qui essayais d'aller chez moi avec ses papiers de propriété il avait été découvert avec mon acte de fermage bon c'était bon comme ça moi je n'avais pas trop fait attention j'avais trouvé ça un peu écœurant mais bon voilà et là ce coup-ci donc la manif était d'un méchant à côté de ce lieu qui a été pris en ZAD qui n'est absolument pas sur le tracé qui a été exproprié et le jeudi rien n'était gardé le vendredi rien n'était gardé le samedi rien n'était gardé donc les gens sont rentrés ils ont fait une ZAD le samedi après-midi et le dimanche matin à midi ça a été évacué le préfet qui dit que la manif était jusqu'à dimanche midi c'est absolument faux puisqu'on était sur un terrain privé la ZAD n'y avait pas le droit d'y être ok ça c'est très bien et après Darmanin qui fait tous ses discours la violence blablabla l'évacuation de la ZAD ça a pris quoi ? 20 minutes à tout casser et après le canardage qu'on a vu c'était juste nous dans mon champ de mon champ les CRS étaient au bout de mon champ ils nous canardaient dans mon champ voilà s'ils voulaient s'arrêter ils avaient de multiples moments pour s'arrêter ça a duré je ne sais pas 2 ou 3 ans voilà mais bon j'ai le programme là qui a été envoyé à je ne sais pas si on le voit le programme il y a bien marqué conférence de la Techopole à midi ouais et il s'est enfin bon après ils en ont parlé mais après c'est bien de montrer les sources c'est des documents voilà donc conférence à Techopole et en suivant il y avait le débat je crois table ronde enfin des moments de discussion scientifique donc en fait l'événement est tout résumé autour de 3 camions qu'ont pris feu et des lacrymaux sauf qu'en fait c'est un événement sur 2 jours et demi avec des conférences comme là en fait les cortèges qui s'étaient promenés il y avait de la manif il y en avait 6 un avait des tracteurs un qui était grand public sur le tracé normal et après il y en avait 2 qui étaient un peu chaud qui sont allés enfin accrocher un peu du gendarme ou des matériels du coup et après il y en avait un qui était botanique moi c'est celui-là que j'ai pris on est resté tout l'après-midi sur le site à part les botanistes botaniques avec les enfin naturalistes avec les naturalistes les naturalistes des terres enfin qui sont un peu réfractaires et tout ça et on a parlé très très précis sur tout ce qui est le greenwashing autour de cette compensation et la loisanne et avancer les sujets parce que moi j'étais là en tant qu'agriculteur donc ils étaient contents de voir qu'il y a des agriculteurs qui faisaient des choses même s'ils utilisent le glyphosate ils étaient contents de voir qu'il y en a qui se préoccupaient du travail de mon frère du climat de l'appui et ils voyaient très bien qu'on n'avait aucune animosité à avoir entre nous justement on parlait à peu près le même langage on défendait le vivant et c'était les mêmes personnes qui neuf ans avant c'était la guerre au niveau de Sievens alors moi je l'avais vu en tant qu'agriculteur avec les communications agricoles et donc là j'ai eu les communications de l'autre côté avec les naturalistes c'est pas de la guerre tout le temps des fois il y avait des grosses manifs et puis les gens ils arrivaient ils voyaient qu'ils sont tout le monde pareil mais ils discutent et puis voilà alors qu'on croit que ces événements c'est que des guerres mais c'est juste une partie qui est visionnée qui est retransmise par les médias de part et d'autre et du coup ce qui est très grave dans ces événements c'est qu'il y a beaucoup de gens compétents des youtubeurs des journalistes des naturalistes les gens locaux et de moins locaux mais qui se rencontrent et qui échangent et qui font évoluer la cause et du coup ça c'est ça va pas mon propriétaire qui a 80 ans donc du coup c'était la première fois qu'il allait une manif comme ça une lade entre guillemets mais il était à fond il dit ouais c'est super c'est bon enfant c'est génial et bon après quand il y avait la manif en elle-même j'ai quand même conseillé il y avait quelques cortèges que ça risquait d'être pas trop gentil donc je l'ai pris aux botaniques voilà mais tous ceux qui étaient présents là il y avait des artisans des épiciers enfin il y avait du monde et les gens se rencontrent quoi et les journalistes c'est pour ça que le journaliste lambda mainstream retranscrive des trucs qui plaisent pas aux élus ou pas forcément tous ceux qui sont autour de la violence parce qu'ils sont là ils discutent avec des gens ils voyaient très bien qu'on peut pas résumer l'événement à juste de la violence quoi voilà oui le retour que me faisaient les journalistes c'est qu'on a des arguments qui sont beaucoup plus élaborés que les propres tout le monde cogite tout le monde cogite et cherche à trouver la faille chacun est compétent dans son domaine et après c'est une grosse machine l'état donc c'est impossible de leur donner de les faire reculer sur les sujets mais alors justement donc Bruno tu viens d'arriver et les gens ne savent peut-être pas qui tu es donc on va ce qu'on fera ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir un peu sur Bruno et on finira tous les deux en même temps comme ça je m'adapte au fait que tes vaches se soient encore échappées et que tu sois arrivée en retard oui en fait c'est parce qu'avec la pluie je les bloque sur un petit endroit et je les nourris et du coup elles ne pâturent pas et comme ça fait 6 mois qu'elles ont un carré vert de pâture tous les jours là elles ne sont pas trop contentes de s'arrêter au même endroit et de manger du foin et du cidou ouais d'accord donc et là une gueule pour moi alors peut-être que j'avais envie de commencer avec toi sur qui es-tu pourquoi tu es devenu paysan ce que ça veut dire pour toi d'accord donc je suis Bruno Cabrol je me suis installé en 2002 donc je suis agriculteur depuis 21 ans et j'ai commencé l'exploitation avec la mise enfin j'ai repris la ferme laitière de mon père et tout mon axe de travail a été de moderniser la ferme pour répondre aux normes aux facilités de travail remplacer mon père et en fait ça c'est ce qu'on apprend à l'école le robot de traite la mise aux normes moderniser le confort aux vaches je me suis beaucoup formé vu pas mal de choses à droite à gauche aux Etats-Unis au Canada enfin un peu partout et en fait et en parallèle depuis 1997 mon père faisait du travail simplifié avec le Horsch Semexact une fraise et quand j'ai fait mon projet d'installation de modernisation avec la mise en place de robots c'était 2005-2006 j'étais focalisé là-dessus sur mettre en place ça et en fait tout le virage qu'il y a eu au début des années 2000 où il y a des gens qui sont partis avec les seméatos avec des couverts diversifiés et tout ça moi j'ai un peu je ne sais pas j'étais assez occupé avec mes vaches à moderniser et en fait à partir de 2000 enfin dès que j'ai mis le robot en 2008 les difficultés financières ont commencé et ça m'a conduit en 2012 avec un redressement judiciaire en dépôt de bilan et donc là comme j'étais au niveau financier très enfin très j'étais au bout du bout c'est là que j'étais donc je n'avais pas le temps de me déplacer parce que j'avais les vaches à m'occuper et je me suis formé sur l'agriculture de conservation comment baisser le temps de travail comment améliorer l'agronomie comment baisser les engrais comment baisser les phytos et tout ça comment tu t'es formé à travers youtube en 2012 du coup il n'y avait pas vers de terre il n'y avait pas toi il n'y avait personne et du coup c'était que des contenus américains avec le groupe de Big Gay Brown Ray Archuleta enfin tout plein de tous ces gens-là quoi Alan Savory et John Kemp et du coup je me suis formé sur l'agriculture de conservation avec leur contenu parce qu'ils étaient très développés et beaucoup de rapports avec l'économique les américains souvent c'est des businessmen et du coup je suis parti là-dedans et en fait j'ai fait des trucs qui n'étaient pas forcément préconisés ici en France et bon je l'ai fait parce que je ne savais pas qu'il ne fallait pas le faire et je ne suis pas trop mécontent de ce que j'ai pu faire donc en gros c'était il faut faire attention de baisser les engrais baisser les phytos faire le non-travail de sol ça c'était ok et après travailler avec des gros couverts détruits au dernier moment et avec beaucoup de diversité toujours plus on met de diversité mieux c'est j'ai toujours mis 10 15 20 plantes en simultané que ce soit pour l'hiver ou pour l'été à partir de 2012 oui donc je n'avais jamais semé dans le verre donc j'ai fait mes premiers semis dans le verre sur un bout de champ d'orge et j'ai vu que c'était facile de semer le maïs comme ça et ça poussait et du coup les années suivantes j'ai démarré comme ça de semer du maïs comment exactement ? en fait je faisais mes maïs c'est un silage semé dans le verre dans des couverts du coup c'était fin mai dans des couverts qui faisaient un mètre vingt un mètre cinquante un mètre quatre vingt des couverts biomax ce style là ? oui base de seigle seigle veste seigle veste févoral majoritairement avec des ratios moins de légumineuses peut-être qui se met en crâne et beaucoup de seigle très pailleux très pailleux avec des scènes élevées du coup c'est pour faire le contrôle de mauvaise herbe et faire le le paillage ça faisait des paillages en fait une fois roulé c'est des paillages de 10 cm d'épaisseur donc en fait t'as démarré ça un peu dans un moment de détresse économique pour diminuer les coûts à la base c'était pas vraiment l'entrée régénération des sols ou c'était un peu les deux ? c'était un moyen puisque c'était un moyen de baisser l'irrigation c'était un moyen d'améliorer la fertilité c'était un moyen d'arriver à un truc résilient parce qu'il est arrivé au fond il est arrivé à un 5 un 7 de moins après t'es vu remonté oui en fait en faisant juste du non travail de sol pas spécialement de laisser de la matière au sol et en récoltant tout mais en fait il n'y a pas grand chose qui se passe et sur un article d'agroligue donc 5 ans après avoir démarré tes couvertes ta matière organique est arrivée à 2,5 à 3,5% et elle a continué à augmenter j'imagine c'est ça les endroits où j'étais le plus performant pour la matière organique du coup c'est mes maïs ensilage que je faisais sur couvert vivant et donc le couvert restait pour le sol et l'ensilage était exporté et ça j'ai oui maintenant on est même plus haut on est facilement à 4% donc c'est des 0,3 0,4% de matière organique pris tous les ans et ce choix que t'as fait de démarrer les couverts j'imagine que ça t'a ouvert tout un univers que tu continues de découvrir ta vision de l'agroécologie s'est développée au fur et à mesure des années est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes prises de conscience que t'as eues et que en lien avec l'évolution de ta ferme donc prise de conscience donc il y avait quand je semais dans des couverts de 10 cm bon j'avais bien sûr très peur parce qu'il y avait des énormes limaces là les marrons qui font 10 cm il y en avait plein et en fait j'ai vu que le maïs il était un peu amoché mais rien de bien terrible ça s'est très bien passé pour lui je n'ai pas mis d'antilimaces et j'ai appliqué les concepts de Hervé Coves sur la limace et maintenant je n'y fais même plus attention si j'ai à manger pour la limace ou les insectes du sol je sais que je n'ai pas besoin de ils ont à manger du coup ça se passe relativement bien tu as un petit peu de perte mais oui rien de terrible c'est les 10% pour la nature ou même pas même souvent au début que le système n'était pas très en équilibre oui il y en avait plus mais maintenant beaucoup moins et après on fait attention de semer sur des périodes il ne faut pas que ce soit forcément très pluvieux plutôt séchant quand c'est sec le sol le sol est plus chaud et quand c'est humide le sol est plus froid donc il faut jongler avec ça en sachant qu'avec les couverts on a tendance à refroidir le sol et raccourcir les cycles de pouces du maïs sur un maïs chez nous il va avoir mettons une semaine au moment de la récolte il y aura une semaine de tardivité en plus il sera plus tardif d'une semaine ok le stade pour l'ensilage il ne sera pas laiteux enfin une graine dure il sera légèrement plus vert il faut attendre une semaine de plus pour le récolter au même stade et est-ce que tu as petit à petit sorti plus tes vaches à l'extérieur est-ce que tu les as fait pâturer sur des couverts est-ce que ça t'a amené aussi à changer la manière dont tu nourris ton truc non en fait les couverts je me suis mis à faire pousser des couverts tout le temps dans mes champs que ce soit en hiver ou en été que tout le temps soit tout le temps tout couvert avec des multiespèces et au bout de 4-5 ans même en été j'arrive à faire pousser des couverts je me dis peut-être ça serait bien de valoriser cette biomasse plutôt que la donner au verre de terre avec du avec mon troupeau quoi et il commençait aussi à y avoir un peu sous-jacent les problématiques de compaction qui commençait à pointer son nez donc en fait chaque fois qu'on passe dans un champ pour récolter puis remettre le fumier au lisier chaque fois c'est des compactions quand on met l'animal directement dans le champ du coup les compactions il n'y en a plus quoi et en fait c'est le moment où je comprends où c'est un matériel qui est lourd et qui va compacter en profondeur qui fait la compaction et c'est pas le troupeau quand il va entre guillemets gâcher ou faire des trous avec les sabots de 10 cm dans le sol il va esquinter le sol au contraire oui puisqu'en fait si vous avez très peu de sol comme un losaire avec 20 cm vous faites des gaufres avec des sabots et vous pouvez stocker ça de haut en plus donc ça au niveau réserve utile on peut améliorer très très vite la réserve utile en gérant une pâture j'avais jamais vu ça comme ça oui en fait je travaillais sur sortir l'engrais donc je l'avais fait sur quelques parcelles avec des sorgots multi-espèces à ensiler où je ne mettais plus d'engrais là j'en ai qui sont depuis 5 ans sans engrais et en fait ce que j'ai vu c'est que quand le sol est avec une activité biologique assez intéressante et un minimum de matière organique on peut supprimer l'engrais et ça améliore l'état du sol par contre quand le sol est dégradé si vous supprimez l'engrais là il n'y a absolument rien qui pousse il n'y a que des mauvaises herbes comme un corps humain quand le sol est trop dégradé c'est pas économiquement rentable parce qu'il y a quand même des récoltes à avoir nous en tant qu'agriculteur et quand le sol est trop dégradé c'est problématique de supprimer toutes les béquilles qui font que tout l'idée de la transition petit à petit tu diminues les fertilisants et petit à petit tu régénères ton sol non Cédric t'en vas d'accord en fait c'est de faire les couverts de faire du végétal de faire du végétal de le remettre sur le sol et de bien travailler les multiespèces et de commencer déjà à voir comment le sol se comporte sans travail et après une fois qu'on voit que le sol le travail la terre est souple ça se comporte bien que les matières organiques remontent là on peut commencer à calculer de supprimer l'engrais je voudrais donner un complément d'info parce que moi j'ai ma parcelle d'expérimentation où j'expérimente tout ça avec mes sols je vais de 2% d'un mot à 5 j'ai pu chercher le seuil d'autofertilité j'ai pu aussi faire pas mal d'analyses puisque j'avais de bons salaires de l'industrie du 4,40 et donc j'ai fait des plans d'expérience et après c'est un travail à deux Bruno voilà moi je vois des trucs et après ce qu'on voit c'est que le vrai luxe à arrêter l'azote c'est qu'on récupère des minéraux et là où après je pense qu'il faut faire des liens avec ce que tu nous racontes au niveau de la syntropie c'est qu'on retrouve la diversité végétale et ce qu'on est en train d'introduire c'est la notion de perturbation avec le troupeau que moi j'ai pu étudier au Pérounel et qu'on a essayé de passer dans son système avec les contraintes ce temps qu'il a et les niveaux de ratio économique et alors par rapport à l'état du sol ça m'arrive des fois d'aller pâturer quand je suis un peu court surtout en sortie d'hiver de demander à des voisins sur des jachères ou en été sur des trèfles en bio qui ne sont pas valorisés d'aller pâturer chez les voisins donc là je peux me rendre compte de l'état de dégradation des sols qui si on ne met pas de l'engrais il n'y a absolument rien qui se passe et même du comportement du sol par rapport à une puits il n'y a aucune tenue du sol et une puits de 10 mm c'est comme si mes vaches c'était d'un chaud il y a des ornières de partout c'est tout dégradé alors que moi quand je suis dans mes champs qui ont une santé un peu améliorée il n'y a rien qui se passe il y a toujours de la production de biomasse et il n'y a pas besoin de faire des perfusions et du coup je vois que ça permet d'avoir une production sans un béquille chimique ou un tram et divers ce que j'ai fait donc du coup par rapport aux partures ça fait 3 ans du coup là je suis en pâturage 10 mois de l'année pour les laitières et je suis parti directement sur des couverts multi-espèces enfin des prairies multi-espèces à 10-12 plantes même un peu plus et sans engrais et du coup j'ai 70 hectares plus de la moitié de la ferme qui est gérée comme ça j'arrive à nourrir mes vaches à pâturer à avoir de la production de mon biomasse très très forte à certaines périodes de l'année et je vois que si j'avais eu des sols dégradés clairement j'aurais pas pu faire ce pas j'aurais pas pu supprimer les engrais c'est clair et net quoi et peut-être que t'aurais pas plu un planté de prairie non plus du coup j'aurais eu ce creux qu'explique voisin ou qu'on reprend qu'on rade au bout de 3-4 ans il y a les prairies là c'est la vache maigre c'est la suppression du travail du sol et qui passe sur un travail mécanique vers du biologique et qui est un peu long à se faire et à digérer et du coup il y a une chute de production et les prairies qui sont totalement dégueulasses à 3-4 ans et que souvent mais du coup là on les relaboure pour les reimplanter et en fait moi je les passe j'ai de suite j'ai de suite une production correcte de la prairie quoi voir très très joli moi j'avais vu ça ça m'avait bluffé de voir du régras gras qui ne me pouvait plus alors qu'il n'y avait pas d'azote oui oui j'ai les régras noirs après après j'ai quelques j'ai 6 ou 7 hectares en régras du coup qui sont fertilisés parce que ça permet d'avoir de l'herbe au mois de décembre ou au mois de février quand les prairies sont un peu arrêtées moi je te parle de tes régras qui sont dans le multiespèce ceux-là ils étaient vraiment très joli oui après il y en a dans le multiespèce qui ne sont pas fertilisés donc globalement ce qu'on peut dire c'est que petit à petit tu as été vers de plus en plus de pérennes et laissé le sol travailler par lui-même en l'accompagnant petit à petit jusqu'à la prairie et peut-être jusqu'aux arbres aussi est-ce que l'agroécologie pour toi et pour vous deux puisque vous travaillez quand même beaucoup ensemble elle va jusqu'à remettre remettre des arbres et observer avec l'ordinateur de Cédric l'influence que ça a d'avoir du verre sur les terres de ta ferme sur le terrain oui alors en fait donc la biodiversité donc vous avez compris j'étais sensibilisé avec ça avec les américains et j'ai toujours travaillé avec beaucoup de biodiversité du coup avec des résultats qui me paraissaient intéressants et en fait j'ai pu faire ça parce que j'ai de la chance d'habiter dans un lieu autour de chez moi qui est relativement préservé naturellement je suis voisin d'une réserve naturelle de 30 hectares j'ai beaucoup de corridors écologiques avec des répicilves des bords de rivières moi j'ai encore des parcelles je suis en parcelle en moyenne à 3 hectares et souvent c'est entouré de chênes ou de haies donc c'est un site relativement riche écologiquement et quand j'ai mis mes paillages de mon maïs semé dans des paillages de 10 cm je n'ai absolument aucun dégât de rongeur parce que j'ai un écosystème varié et j'ai compris que c'était la grosse folie quand on laisse de la paille broyée ou tout ça dans la bosse que tout le monde est embêté avec ça moi je n'ai aucun souci les limaces je n'ai eu aucun souci parce que j'ai des oiseaux des hérissons je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi il y a plein de bestioles qui vont s'occuper des limaces sur les insectes quand j'ai supprimé les traitements insecticides pour la pyrale du maïs pareil ça fait 4 ans ou 5 ans je n'ai eu aucun problème à supprimer tout ça parce que j'ai un milieu riche et du coup de voir que on est sur le projet du tracé de l'autoroute donc ils viennent dans ce paysage du coup détruire tout ça parce que ça ne coûte rien un champ agricole ou un milieu naturel ça n'a pas de valeur pour eux un bois ça vaut 5000 euros ça coûte 5000 euros ils vont donner 5000 euros hectares sur un bois de chêne qui a 40 ou 50 ans ils donnent 5000 euros hectares un fond qui va replanter donc c'est ça qui va replanter des arbres donc en gros en gros ça va permettre de planter des arbres après les entretenir parce qu'il faut au minimum de broyage ou d'arrosage les premières années ça c'est autre chose et alors après de là avoir un bois qui est vraiment un rôle écosystémique de vieux arbres alors ça c'est vraiment très loin et en fait c'est ça c'est ça qu'on s'aperçoit comment est considéré le vivant par ces gens qui vont faire l'autoroute comment sont considérées les terres agricoles comment sont considérées les milieux humides j'ai j'ai un peu halluciné bon parce que je fais de la compensation écologique du coup je me suis dit les thès je vais leur proposer en faisant des prairies humides des champs en culture qui vont passer en prairie humide ou des champs en culture qui vont passer en prairie sèche je je discute comme ça j'ai dit ça va être un argument moi ça m'intéresse de végétaliser de faire des îlots de verdure donc ça va être bien je vais leur dire je suis ok pour faire de l'agroforesterie dans les prairies humides ou les prairies sèches et la réponse c'était je l'ai entendu plusieurs fois ça ah non non les prairies les prairies humides on va pas mettre des arbres ça va sécher le milieu les prairies sèches j'ai dit bon ben ça c'est des prairies très maigres à cailloux oui parce que si j'habite au milieu d'une réserve naturelle de base de loisirs c'est en fait qu'on a des sols très maigres avec des cailloux qui ont été creusés il y a 50-60 ans pour extraire les cailloux et le sable donc en fait c'est pour ça qu'on a des terres relativement pauvres relativement peu profondes et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre de l'agronomie pour pouvoir faire de l'agriculture si j'avais deux mètres de terre peut-être je ferais comme tout le monde je labourerais et je m'occuperais pas de tout ça et en fait sur les prairies sèches j'ai dit pareil mais ça serait bien peut-être parce que l'été ça crame de mettre tout ça un peu à l'ombre oh non non mais il y a bien assez d'arbres il y a déjà un bois une forêt on va pas augmenter la densité et en fait dans leur tête l'arbre est un problème et d'ailleurs pour preuve on a halluciné il y a deux compensations écologiques qui se créent à côté de la crèche un peu plus loin vers Toulouse et le premier truc qu'ils font pour créer les zones humides en fait ils viennent tout couper les arbres ils coupent tous les peupliers parce qu'ils vont faire une compensation écologique humide donc il y avait déjà il y avait déjà des lieux avec un minimum d'écologie des bassins avec des peupliers autour ou des sols et ils coupent tout ça pour faire de l'écologie pour faire de la compensation alors même quand ils compensent mais oui ils font de la dégradation même quand ils compensent ils dégradent pour moi oui en fait là ils vont faire un truc de TP qu'ils vont laisser à l'abandon ils vont mettre une pancarte la nature c'est ici et peut-être la nature viendra un jour moi ce qui me scandalisait c'est qu'on a une zone humide avec des herbus et on sait que la médecine de demain et ce qu'on voit ce qu'on travaille c'est la biologie avec la complexité de la biologie c'est ça qui fait exploser le système parce que la diversité végétale héberge différents types de biologie donc on a besoin de cocktails hyper larges de biologie pour régénérer les sols le vivant la santé des gens et tout et il y a des endroits où il y a des zones spécifiques où aujourd'hui on a les moyens de faire des tests génétiques voir s'il n'y a pas un truc dedans qui serait que là et que finalement même si on ne le voit pas il a autant de valeur que la limace cendrée à Crète Orange mais non et ça je l'avais parlé dans la compensation écologique les papiers ils ont bien été cachés les trucs sur le réchauffement exponentiel ça a bien été caché dans l'enquête publique écologique la fameuse enquête publique environnementale qui a 6000 contributions majoritairement contre et donc il nous rétorque que ce n'était pas là qu'il fallait parler de l'autoroute il fallait parler de l'écologie donc il y a une question très très précise et pointue écologique de mon frère parmi les 6000 contributions et bien sûr aucune réponse là-dessus aucune mention de quoi que ce soit il n'y a que nous qui savons que la question a été posée parce que moi je disais si tu veux que l'écosystème il y a les plantes qui assurent des fois le relais sur tu as des modifications des perturbations de signaux de pH ou de machin et tu as des graines qui sortent de nulle part tu ne sais pas où mais ça fait partie de l'écosystème même si tu ne les vois pas aujourd'hui si elles ne sont pas plantées il y a quand même le stock de graines dans le sol tu as des stocks de spores de bactéries enfin un écosystème ce n'est pas deux roseaux et trois plumes et alors le site où on a fait la manifestation spécifiquement qui va être coupé en deux par l'autoroute donc ce sont tes champs ce sont mes champs le propriétaire donc du coup avait une ferme oui enfin il avait une ferme tout est regroupé tout était en pâture pour des vaches laitières donc tout ça va être coupé en deux par une autoroute les bâtiments agricoles de ferme sont rasées pour la stabulation c'est rasé parce que c'est sur le tracé il y avait un vieux corps de ferme en vieille pierre qui n'est pas sur le tracé qui va être rasé et une vieille maison de maître historique avec enfin comme un petit château oui on la voit dans les vidéos et ces deux lieux n'étaient pas sur le tracé et ces deux lieux qui étaient dans la zade quand j'ai vu ça qu'ils ont fait une zade là-dessus j'en ai chialé parce que j'ai dit enfin il va être protégé le propriétaire a 80 ans il a été pareil dans la même démarche il était très content que ça soit protégé de l'état et de la Tosca et après on a compris rapidement le lendemain que c'était une mauvaise idée parce que c'était indéfendable au niveau 1600 forces de l'ordre des hélicos des chars d'assaut enfin bon effectivement en un quart d'heure c'était vidé ils cherchent du ramblé donc si tu veux une petite maison ça fait du ramblé et donc c'est lieu par rapport à la communication officielle de la presse qui appartient la presse locale appartient aux puissants qui veulent l'autoroute et du coup c'était en gros la version officielle c'était les manifestants n'ont pas respecté les lieux ont agressé enfin je ne sais pas comment ils l'ont écrit ont empêché des ouvriers agricoles de travailler des propriétaires de fermes tout ça qui étaient saccagés et tout ça mais en gros ça c'est ça c'est leur version moi j'étais très content le propriétaire aussi et ça va même plus loin quand il y avait la ZAD que c'était fermé autour des grillages la première fois qu'on est arrivé du coup c'est le jeudi matin qu'on arrive pour le week-end le propriétaire n'était pas au courant parce que bon il y a besoin de discrétion quand on fait un genre d'événement comme ça et donc il est rapidement arrivé sur les dieux le propriétaire de 80 ans et donc il était ok avec tout ça et notamment il avait vu qu'il commençait à saccager son parc de sa maison donc ils avaient notamment coupé un énorme séquoia de 160 ans quand il dit île c'est à Tosca pas les manifestants on est d'accord oui il venait de couper un gros arbre de 160 ans qui dépassait de 5 ou 10 mètres du parc et qui voyait depuis sa nouvelle maison à 5 km plus loin et j'ai dit mais il n'y a plus l'arbre là ils l'ont tombé apparemment et donc lui il est allé voir sur le site et donc il avait fait tomber sur les le poulaillers enfin les vieilles payants il était un peu il est très gentil et très enfin il veut pas faire de vagues mais là je sais plus comment il m'avait parlé il était un peu énervé et à ce moment là les gendarmes il va les voir parce que lui il était en bonne relation avec eux il va les voir et ils insistent très fortement pour voir s'il voulait porter plainte contre les manifestants mais fortement il a répondu non moi si j'ai une plainte à porter c'est contre l'autoroute et un peu le même genre de choses quand il est quand il a quand la manifestation était finie que c'était un bunker avec les CRS c'était le seul qui pouvait rentrer comme chez lui dans ces lieux bon parce qu'ils avaient il y avait les lieux d'Atosca qui étaient coincés mais il y a aussi des bâtiments de ferme où il avait son atelier ses tracteurs qui étaient bloqués donc du coup je suis locataire et lui est propriétaire et pareil le chef des forces de l'ordre qui vient le voir monsieur Niel vous voulez porter plainte vous voulez porter plainte vous voulez porter plainte vous voulez porter plainte ils harcelaient pour porter plainte contre les organisateurs de la manif alors que c'est eux qui étaient venus détruire et lui il a vu alors il ne veut pas témoigner parce qu'il ne veut pas d'embête d'emmerdement il l'a vu quand quand toutes les manifestations étaient parties que les forces de l'ordre et Atosca dans la ZAD ils étaient là pour foutre le bordel ils ont pris tous les les vêtements les habits la nourriture qu'il y avait les bannes les chaises ils ont cassé ils ont tout mis en bordel ils ont pété les fenêtres des maisons alors que quand on fait une ZAD ça se comprend on est bête mais on garde les fenêtres triple vitrage si on veut habiter les lieux est-ce que ta vision du militantisme ou des soulèvements de la terre parce qu'on en parlait tout à l'heure les soulèvements de la terre qui parfois font des erreurs comme n'importe quels humains est-ce que ta vision des soulèvements de la terre a évolué depuis ce moment-là ben énormément puisque je me suis retrouvé bon le collectif qui est contre l'autoroute c'est la voie est libre donc ces gens-là je les avais vus il y a un an bon ben c'est des gens d'ici quoi plutôt intelligents qui se posent des questions et quand les manifestations étaient faites en fait c'était un peu le fait accompli elles étaient en coopération celle du printemps avec XR et les soulèvements de la terre moi j'ouvrais ça de loin enfin avec la vision agriculteur et tout tout ce qu'on communique et étatique qu'on nous rapporte de ces gens-là quoi et après en fait petit à petit il n'y a pas une étiquette avec un tatouage je suis XR ou soulèvement en fait je ne sais même pas qui c'est qui est qui et en fait on discute avec des gens puis tu comprends qu'il est XR ou soulèvement et voilà en fait il n'y a rien de spécial et après quand on voit quand un événement a lieu chez soi et comment il est reporté ah oui quand même c'est pas du tout ce que j'ai vu et je comprends maintenant ce qu'il dénonce et après en creusant un peu plus qu'est-ce qu'il défend exactement et en fait il défend les terres agricoles le vivant il lutte fortement contre tout ce qui est artificialisation donc le bitume le béton et notamment qui est polémique en fait il y a un sujet qui n'est pas très connu à part de connaître ces gens-là et peut-être si vous connaissez Arthur Keller qui n'est pas un écologiste extrémiste ou autre c'est juste un gars qui se pose des questions sur comment on fait avec les matières et en fait il y a une problématique très importante au niveau du sable et du gravier de construction clairement le monde est en train de s'aballer alors je ne sais plus les chiffres mais en deux ans on a consommé ce qu'on a consommé depuis 20 ans c'est énorme et du coup tout ce qui va toucher de près de loin au sable aux carrières parce qu'il faut savoir qu'à Toulouse ils sont en train de tout creuser les terres agricoles pour sortir le gravier parce qu'il y a 10-11 mètres de gravier et on rebouche avec les déchets de terres végétales et de destruction des villes que devient la nappe est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ça mais il n'y a personne et du coup qu'est-ce qui se passe quand on a fait une muraille de l'eau ne peut plus circuler jusqu'à Toulouse l'eau ne peut plus circuler pour aller dans la Garonne qu'est-ce qui se passe et c'est toutes ces questions-là que les gens se posent quoi oui personne ne répond à ces questions-là et nous ce qu'on voit c'est que l'autoroute voilà il draine il coupe ils avaient dit à Bruno on avait la nappe elle remontait en hauteur on a dit ouais mais là vous allez faire un trou les arbres vous inquiétez pas monsieur on mettra une pompe mais vous nous la garantissez sur 10 générations la pompe ou pas oui voilà en fait la question spécifique à un endroit il y a la nappe quand c'était sec au mois d'avril elle est à moins de 3 mètres l'autoroute va passer à moins 8-9 mètres donc qu'est-ce qui se passe la nappe est drainée elle n'existe plus la nappe donc cette eau comme elle est ça c'est tout le problème de l'urbanisation et de l'artificialisation des terres cette eau il n'y a pas de compteur pour dire j'ai prélevé tant de millions de mètres cubes d'eau l'eau est drainée et elle est réévacuée plus loin dans une prairie humide sauf que l'eau elle est asséchée l'hiver et dès qu'on va arriver l'été il n'y a plus rien pour la stocker elle n'est plus dans les nappes les arbres n'auront plus de quoi s'en préoccuper et en fait c'est tout le problème des villes qui drainent les lieux et qui disent qui qui drainent les nappes et qui qui considèrent qu'ils n'ont aucun impact oui voilà c'est ça le plus problématique ils considèrent qu'ils n'ont aucun impact sur le milieu naturel puisqu'ils remettent l'eau dans un milieu naturel à côté oui c'est quantitatif et pas qualitatif et ce problème j'ai soulevé ça parce que moi j'avais des puits je ne voulais pas qu'ils soient drainés et on m'a répondu c'est pas grave on vous mettra une pompe et vous pomperez l'eau pour aller la chercher au lac à côté donc ces gens là défendent les nappes les terres agricoles bon les arbres le vivant ensuite petite anecdote moi j'ai passé l'après-midi à éteindre des feux sous les tirs de l'acrymo parce qu'ils auraient tendance à me viser sur ta parcelle oui voilà qui était déclarée tout le monde était ok pour que ça se fasse la préfecture avait les papiers ils savaient très bien que jusqu'à lundi ou mardi c'était ok et sur une parcelle où justement tu observais avec un naturaliste la présence de certains petits êtres vivants assez rares voilà et spécifiquement ce lieu était intéressant par rapport à tous les journalistes et tout ça puisque c'est l'agriculture de conservation avec l'ifo et c'était en plus le sujet du moment là l'ifo tout le monde a tapé dessus et en fait c'était du blé un couvert permanent lotier et du coup ce qui était intéressant on m'a fait remarquer plusieurs fois il y avait une petite bête qui s'appelait le diablotène des prairies donc c'est assez rare d'avoir ça j'avais ça dans mon blé après il y avait des fossés du coup qui servaient qui sont mentionnés dans l'enquête publique environnementale qui ont des lipidurius apus ces petites bêtes préhistoriques de milieu sec de milieu humide qui sont séchants et donc moi j'ai ça au milieu de mes chars en agriculture de conservation j'utilise du glypho machin blablabla mais je les ai c'est même mentionné dans l'enquête publique parce que c'est très c'est vachement bien parce que c'est très rare dans le tard mais bon de toute façon nous on demande une autorisation pour le préfet pour le raser de ces espèces protégées hautement et un truc tout simple qu'ils pourraient faire c'est ce fossé donc c'est une zone humide séchante ils prennent la terre de ce fossé parce qu'il y a tout plein de micro-organismes donc visibles ou invisibles que personne n'a encore cherché c'est un écosystème rare ils n'avaient qu'à prendre la terre et le mettre dans le milieu des nouvelles compensations écologiques mais j'attends de voir mais je ne pense pas qu'ils vont faire ça ils vont mettre un camion de cailloux et tout ça sera enterré sous le bitume et puis c'est tout moi en fait c'est ce que je disais dans l'enquête environnementale je disais on fait des analyses on prend un cube on invente une machine qui n'existe pas encore il faut scalper un mètre de terre on le prend on l'amène sur la nouvelle zone on teste un an ou deux voir si ça tient et ensuite on dit c'est la zone écologique environnementale et on amène toute la terre au même endroit mais on ne fait pas un truc au petit bonheur la chance là ce sont des apprentis c'est inconscient c'est sur le papier et il y a énormément de milieux qui sont juste pas diagnostiqués dans leur rapport alors là on a beaucoup parlé de voilà moi je ressens comme vous beaucoup de colère je le sens à distance là cette colère que vous avez et moi c'est pareil et en même temps les gens qui nous écoutent comme moi ne savent pas quoi faire à part apprendre à grimper dans des arbres et être cent mille à grimper dans des arbres enfin moi personnellement je me dis toujours qu'est-ce qui va les arrêter je ne sais pas et donc qu'est-ce qui fait qu'au quotidien vous continuez à avoir de l'envie de faire votre travail à être qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien malgré le fait de voir ce qui se passe mais en fait donc déjà il y a il y a ce sujet d'éviter de bien prendre conscience que les citoyens les soulèvements de la terre ou XR n'ont pas à s'opposer à l'agriculture c'est vraiment des visions du vivant enfin les agriculteurs on pense qu'ils sont très proches peut-être ils sont un peu plus idéalistes les éco-terroristes qu'on appelle mais j'ai pas vu d'éco-terroristes moi j'ai vu des citoyens c'est juste que les gens ont besoin de se rencontrer et d'échanger entre eux pour se connaître et savoir ce que fait l'un et l'autre et toute la puissance de l'état et de ses lobbies de BTP et des gros financiers c'est de faire diviser sur le territoire pour qu'ils puissent continuer à faire leur saccage ce que j'ai vu c'est qu'ils parlent alors ils ont des jolis discours beaucoup de communication et en fait quand on voit les travaux comment ça se passe en fait on se dit mais c'est pire que tout ce qu'on avait imaginé et en fait il y a beaucoup de surfaces qui ont été juste déboisées ou coupées et qui eux ils l'ont juste pas diagnostiqué sur les 320 hectares qu'il y a d'artificialisé en fait il y en a 40 hectares qui sont anthropisés qu'ils appellent c'est artificialisé autour des maisons et en fait tout le monde le sait qu'autour des maisons il y a des gens c'est des véritables forêts des véritables écosystèmes qui sont juste merveilleux et en fait eux comme c'est artificiel ça ne rentre dans aucune compensation et ils vont passer ben là ils ont fait ça en fait ils ont passé le broyeur ils ont tout rasé donc ils rasent souches arbres énormes comme ça des chênes là ils ont accéléré après la manifestation ils ont accéléré pendant 15 jours ils rasent ils rasent ils rasent les écologues qui d'habitude diagnostiquent les lieux pour voir s'il y a des capricornes des chauves-souris ou tout ça mais ils n'ont pas le temps d'être partout à la fois et du coup ben c'est pas diagnostiqué et comme tout est broyé pas vu pas pris il n'y a plus de traces de rien sur le terrain et du coup ça passe crème alors après les écologues passent et bien ils vont dans mon champ avec mes arbres sans mettre du tracé ils vont me protéger les arbres parce que c'est intéressant écologiquement alors là moi ça me plaît mais tout juste parce que quand je vois ce que fait le BTP de saccage et de faire de la communication en disant qu'il préserve la nature je veux pas que moi en tant qu'agriculteur quand je veux aller faire mon mois de chauffage parce que c'est dans ma façon de travailler ou d'aller couper un chêne qui est peut-être un habitat ou quelque chose moi j'en laisse pousser puis à un moment je les laisse morts pendant 3-4 ans et après un moment on fait son bois c'est notre façon de vivre ou le même principe quand je fais rentrer les grenouilles dans mon champ je fais rentrer tout plein d'insectes intéressants dans mon champ d'aller passer le glyphosate non je peux pas parce que c'est protégé et moi je veux pas que la nature m'empêche de travailler parce que c'est dans ma façon de travailler et de ne plus pouvoir faire ce que je fais alors qu'eux ils arrivent ils rasent tout et ils vont dire à la rigueur aux agriculteurs faites des efforts pour faire de l'écologie et l'OFB ils vont nous taper dessus parce que l'OFB il faut le savoir ne fait absolument rien ils ont tout qui est permis parce qu'ils font l'autoroute office français de la biodiversité c'est ça oui la police de l'eau je pense que les agriculteurs connaissent et vous agriculteurs quand vous allez broyer une haie ou un arbre machin ils vont vous topper dessus parce qu'ils tombent sur les faibles et sûrement pas les puissants alors du coup qu'est-ce qui te motive et du coup qu'est-ce qui vous motive on sait que quand on détruit le paysage fortement on va impacter le climat les pluies qui tombent par contre quand on va revégétaliser le paysage on va recréer la pluie et la refaire tomber et ça on peut l'observer donc du coup comme l'autoroute fait du saccage on sait que ça va être compliqué donc c'est à nous de prouver en convaincant des voisins de refaire pareil végétaliser donc on a le projet de l'agroforesterie là on a commandé des polonias pour faire une trentaine d'hectares de polonias sur les prairies donc c'est assez facile en pâture et c'est même vital pour les vaches pour qu'elles soient à l'ombre et aussi quand même sur des champs en culture en maïs notamment voilà et c'est des arbres qui dès la deuxième année auront un impact significatif en agroforesterie climatique ombre et tout ça ok est-ce que Cédric tu veux en parler un petit peu plus et en profiter pour dire toi ce qui te permet de garder la foi moi ce qui me permet c'est que la relation sociale les contacts avec les gens le défi intellectuel prouver les choses défi enfin voilà c'est du défi permanent bon des fois il y a des coups de blouse mais après voilà on a lancé ce projet cette idée en réaction dans l'autoroute de dire ben non on a enclavé au niveau des pluies il nous faudrait une autoroute de la pluie et ben là on a lancé un concept d'autoroute de la pluie ça plaît aux gens bon je pense que ça prendra du temps en France donc ça c'est ce qu'on commence chez Bruno cette année voilà il y a François d'Arjalos qui est peut-être connu ici qui est un viticulteur du Gers qui a dit qui a dit ben allez moi je mets 120 poloniens dans ma vigne parce que ça me parle et lui il a réussi à nous faire des poloniens de 3 mètres en un an sans irrigation et cette année on se met un objectif à 5 mètres et puis voilà et j'espère qu'on va avancer et j'en ai parlé un peu il y a des gens l'idée ça serait de relier le Pays Basque au Massif Central mais voilà au Pays Basque j'ai vu un gars sur une conférence il me dit ah mais moi je t'en prends jamais allez ça y va et voilà on avance et j'espère qu'on fera de la boule de neige et qu'on arrivera à stabiliser la situation mais après bon vraiment à court terme on en a parlé tout à l'heure c'est la paille qui est vraiment le premier truc d'urgence à faire première mesure d'urgence et à moyen terme on va dire c'est rajouter des plantes prairiales pour restaurer les équilibres qu'on avait avant qu'on commence à détruire les prairies et après voilà ce qui motive c'est de se dire moi c'est égoïste je veux voir mes arbres pousser et pas tricolores parce qu'une fois je les ai vus c'était marron d'un côté jaune au milieu et vert de l'autre parce que j'étais parti en congé il y avait une canicule et je ne veux pas avoir ça et puis je veux que mes filles elles me disent un jour papa tu vas être grand-père moi c'est ça qui me motive donc en fait il faut se le faire c'est avec la connaissance qu'on le fera et après d'attendre des institutions officielles qu'on puisse faire quelque chose c'est très 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 compliqué et après il y a beaucoup de finances on le voit avec l'autoroute ils envoient des sous partout et en fait il y a beaucoup de choses qui pourraient être contre et en fait dès que tu reçois des sous ça brille de tout le monde les pires écologistes qu'on aurait pu croire nous on a le PO qui est financé par Atosca du coup ils sont pour l'autoroute je précise juste l'autoroute de la pluie je lis sur le site web directement autoroutedelaplui.org est une initiative pour relier le pied mont pyrénéen au massif central par une continuité d'arbres donc c'est un collectif citoyen qui vise à valider l'hypothèse qu'un peu de végétation judicieusement disposée peut avoir un impact sur le climat d'un territoire il y a une super page LinkedIn très riche d'informations après c'est un travail avec deux collègues Joris et Roméo et on fait beaucoup de travail au niveau bibliographie et je vois que petit à petit il y a un consensus qui vient là-dessus on essaie de centraliser la bibliographie pour que les gens prennent conscience de ça enfin moi cette question de végétation relation végétation pérenne pluie c'est vraiment le coeur de mes travaux et en même temps ça a beaucoup de sens j'ai envie de reformuler un peu le message que j'ai l'impression d'avoir compris de votre part c'est que en tant qu'être humain et en tant que paysan ou paysanne on peut montrer l'exemple alors la transition prend du temps mais on peut vraiment montrer l'exemple en étant très focus sur ce qu'on fait et en étant précis aussi et finalement j'avais une question que je ne vous ai pas posée mais c'était une question un peu piège avez-vous estimé combien de forêts jardins il faudrait planter pour compenser les constructions d'autoroutes bon c'est une question un peu fold-down mais je me disais voilà si tout le monde se met à planter alors dans les conditions sèches etc mais vous y travaillez aussi à réussir à faire avoir des arbres qui poussent de 5 cm par jour comme tu disais Edric qu'est-ce que vous pensez de cette question et est-ce que ça peut faire boule de neige quoi ? si tout le monde le fait dispatcher sur les 50 et quelques kilomètres de l'autoroute ça va être compliqué par contre si on arrive à faire une tâche ça compensera et ça ça peut arriver à faire un microclimat sur une zone je dirais qu'il faut il faut arriver à avoir 100-200 hectares pour faire une tâche qui ressemble à peu près à quelque chose ouais enfin ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'au mois de mai avec une dizaine d'hectares à 15 hectares on peut avoir des anomalies de précipitation qui tombent sur les trucs on a dit c'est de la ration du climat bon peut-être on a eu du bol je ne sais pas il faudra réitérer je pense qu'avec 100-200 hectares d'agroforesterie il n'y a aucun souci ça doit capter de la pluie la sagesse aurait voulu que pareil on compense avant de détruire mais bon voilà il aurait fallu refroidir la zone bon ce qu'il y a de pas mal avec le Polonia c'est qu'au bout d'un an on peut avoir un effet wow on peut avoir un effet d'émulation et moi je travaille beaucoup sur les notions de psychologie parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le principal frein c'est la psychologie et il faut faire rêver les gens d'abord il faut voir que c'est possible et puis on peut parler pognon aussi à court terme vous pouvez planter des arbres qui vous coûtent 6,50 euros et au bout de 10 ans vous ramassez 200 euros et vous pouvez les ramasser deux fois de plus et les laisser à vos enfants ou refaire je ne sais pas moi est-ce que vous voulez avec l'argent un petit détail quand on est agriculteur le Polonia comme il grandit très vite et qu'il ne fait pas de feuilles au pied dès la première année on peut passer le pulvé au pied sans l'endommager on peut passer le glypho au pied il y a des dérives de pulvérisateurs et c'est problématique si un arbre qui reste qui fait au bout de 10 ans il ne fait qu'un mètre ce n'est pas possible et pareil pour les clôtures des vaches dès la première année on n'est plus obligé de laisser la clôture à droite et à gauche et d'entretenir pour éviter que les vaches n'aillent au-dessous voilà ok donc ça ça a été un gros challenge d'arriver moi ça fait 5 ans que j'ai mis mes arbres mais j'ai mis 5 ans à trouver l'arbre qui irait bien pour lui donner envie de planter des arbres et maintenant ça s'impose les gendarmes quand ils protégeaient qu'on abattait des platanes je leur disais vous vous rendez compte moi j'en ai planté 400 d'arbres et là celui que vous enlevez il a plus de feuilles que tout ce que j'ai planté réuni et aussi une fois ils coupaient les platanes alors on était ça il faut le laisser au montage on était devant des platanes et derrière il y avait des arbres qui avaient été plantés il y a 30 ans donc ces arbres ils étaient comme ça au max 30 ans et je leur disais ils coupaient une branche je disais attendez attendez je jardine un peu essayez de le bouturer peut-être il sera déjà plus gros que ce que vous avez planté il y a 30 ans voilà c'est aujourd'hui on est là après toute la mise en scène autour des arbres qui sont coupés on discutait avec les fortes de l'ordre et souvent il y en a qui jardinent et ils ont bien compris ce qui se passe en 2022-2023 tout le monde n'est pas il y a même des gendarmes ils ont des posters d'arbres dans la gendarmerie avec des fleurs roses au centre de la forêt et toujours est-il que là dedans il y a le nombre de feuilles mais aussi la profondeur du système racinaire le platane il descend à 10-15 mètres et ça on ne le remplacera jamais jamais un arbre qu'on plantera aujourd'hui il y aura des racines de 15 mètres donc ça veut dire on fait du bullshit il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué je crois c'est en fait la pollution des terres avec les usines habituelles oui là en fait c'est pollution dégradation des sols à vie au métaux lourds plomb et arsenic ouais ça je peux en parler du coup parce que je suis justement oui du coup du coup quand on est agriculteur faire des enfin ou même habiter sur un lieu qui est pollué on ne peut plus pas de champignons pas de pêche pas de chasse pas de jardin rien du tout enfin c'est pas possible voilà le truc sur ces centrales habituelles c'est qu'ils ont alors ça part d'une bonne intention c'est recycler les fraisards recycler les bitumes le problème c'est qu'ils vont chauffer beaucoup plus chaud chaque fois qu'on chauffe de 10 degrés de plus on multiplie par deux la quantité de polluants et on va chercher des molécules en fait qu'on n'a jamais étudié au niveau de toxicité puisqu'on ne les a jamais émises donc on n'a pas de retour d'impact sur les populations mais on est sûr et certain que c'est des trucs qui vont être hyper toxiques et qui ne vont pas s'enlever comme ça et ce n'est pas des des usines fixes avec des normes draconiennes de filtre c'est des usines mobiles ils sont là pendant un an et demi et après ils s'en vont par contre les métaux lourds ils restent oui le temps que les gens se forment il faut à peu près un an et demi deux ans pour se former aux questions impact des molécules chimiques pour trouver un réseau qui se constitue et qui maîtrise les connaissances ou commence à maîtriser et eux ils bougent tout le temps et ils jouent sur le fait que c'est temporaire donc et les gens ne sont pas informés du coup tout se passe bien pour terminer j'ai une question qu'est-ce que vous avez envie de de dire un jeune ou une jeune de 20 ans qui a envie de devenir paysan ou paysanne la France le pays a besoin d'agriculteurs qui font pousser les végétaux qui végétalisent le territoire et non pas des chauffeurs de TP qui bitument toute la campagne parce qu'à un moment ça va claquer ça ne va plus marcher merci Bruno après moi je dirais que pour les gens qui sont curieux qui aiment les idées complexes c'est un des métiers les plus complexes qui existent et c'est très très vaste il n'y a pas d'ennui c'est voilà il y a juste une part d'imprévu parce qu'on est tributaire de la météo mais aujourd'hui on apprend comment on peut piloter la météo donc venez peut-être dans 10 ans ça sera au point quoi si il y a des personnes qui écoutent cet épisode et qui ont des questions est-ce que vous autorisez les auditeurs et auditrices à vous contacter moi je suis sur Facebook un peu LinkedIn et le téléphone ok oui moi et la voie est libre je suis connu oui moi plus LinkedIn et après j'ai une chaîne YouTube vous pouvez vous regarder sur ma chaîne YouTube il y a une quinzaine d'heures de contenu vidéo sur ces questions climat etc bon au départ c'était vraiment axé pour convaincre les scientifiques maintenant j'essaie de faire des trucs un peu plus soft mais bon on m'a dit que ça se regardait quand même c'est assez illustré dernière question pour Bruno c'est pourquoi tu te dis paysan et pas exploitant agricole je ne fais pas trop la distinction mais mais plus ça va plus je me dirige vers m'occuper de mon sol m'occuper de mon climat m'occuper de mes consommateurs et les filières longues je les fuis petit à petit et je me dirige de plus en plus j'ai démarré exploitant agricole et petit à petit j'en reviens et je me dirige vers paysans qui vivent dans son territoire dans son pays quoi oui et bien merci beaucoup à tous les deux pour votre temps parce que c'est un temps qui est précieux surtout quand on a des terres et des vaches qui s'enfuient c'est toute l'autoroute ça fait beaucoup de sollicitations à droite et bien on va s'arrêter là alors merci beaucoup à tous les deux ouais merci à toi bon après merci à toi bon temps aussi ciao ciao